Je crois que les techniques humaines naissent à partir du moment où on sent le malaise de l'homme. L'homme qui vit en ville, par exemple, dans un univers où rien n'est vivant, où la ville est faite avec de la pierre, du ciment, du béton, etc., l'homme ne peut pas être heureux là-dedans. Alors, il a des troubles au point de vue psychologique qui lui viennent essentiellement de ce milieu, également de la vitesse à laquelle il est obligé de s'adapter, alors que, ça nous le retrouverons, normalement, l'homme est fait pour vivre au temps de la nature. Et cet homme devient psychologiquement malade. Alors, pour répondre à cette maladie psychologique, eh bien, il y a des techniques humaines, exactement comme des techniques médicales. mais les techniques humaines ont pour but, effectivement, de permettre à l'homme de vivre dans un milieu qui est anormal. Ça, quand on fait de la plongée sous-marine, on a une combinaison, on a des bouteilles d'oxygène, etc., pour vivre dans un milieu anormal. Eh bien, les techniques humaines, c'est exactement la même chose. Je connais un très grand nombre de personnes qui aiment la publicité à la télévision parce que c'est très amusant. C'est un élément de distraction. C'est un élément de divertissement. Et l'homme qui est pris toute la journée dans un travail qui l'ennuie a besoin d'un divertissement, a besoin de changer d'idée. Et alors, le mot divertissement est d'ailleurs significatif parce que, chez Pascal, quand Pascal emploie le mot divertissement, il veut dire que l'homme qui est orienté vers Dieu est détourné du chemin qui le mènerait à Dieu par un divertissement. Il s'amuse. Au lieu de penser à Dieu, il s'amuse. Chez nous, c'est au lieu de penser aux problèmes soulevés par la technique, notre métier, etc., etc., nous cherchons un divertissement. On s'amuse. Et l'amusement, le divertissement, est produit par des techniques, mais des techniques qui sont dictées par les techniques humaines. C'est parce que l'on connaît bien la psychologie de l'homme dans telle et telle condition, de l'homme qui travaille dans telle et telle condition, qu'on lui fournit le divertissement qui va servir de compensation, en définitive. L'époque des médias est en même temps l'époque de la solitude. Ça, c'est une des choses très importantes que soulignent les très jeunes. Les révoltes d'étudiants, ce que l'on a appelé, et c'est bien avant vous, les rebelles sans cause qui se sont révoltés à Stockholm en 1953. C'est la première fois qu'il y a eu une révolte de jeunes sans cause. Ils avaient tout. Ils étaient très heureux. Ils vivaient dans une bonne société. Ils n'avaient besoin de rien. Et tout d'un coup, la nuit de la Saint-Sylvestre, ils se sont jetés dans les rues de Stockholm et ils ont tout cassé. On n'a rien compris. Parce qu'ils avaient besoin d'autre chose que de consommer, que de ce qu'offrait la technique. Quand l'homme perd la motivation profonde de sa vie, il peut y avoir deux choses. Rarement, il accepte que ce soit vrai, que ce soit comme ça. Et dans ce cas, il est tenté par le suicide. ou bien il va essayer de s'enfuir dans le divertissement, nous en avons parlé, ou bien il va être déprimé, dépressif et il va prendre des remèdes. Alors, quand l'homme prend conscience, il vit ce que la plupart des hommes de notre Occident vivent, c'est-à-dire ils sont très déprimés et découragés. Alors, ils préfèrent ne pas regarder la chose, ne pas regarder la question et continuer. mais on roule de plus en plus vite. On ne sait pas où on va pourvu qu'on aille très vite. Nous sommes maintenant avec le monde technique dans une situation qui change complètement cette situation de sujet. C'est-à-dire que l'homme du monde technicien est prêt à ne plus être un sujet en échange de facilité, de consommation, de sécurité, en échange de tout un ensemble de bien-être que lui apporte cette société et en y réfléchissant je pensais à l'histoire dans la Bible de Esaü et du plat de l'Antilles. Esaü qui a faim est prêt à échanger la bénédiction de Dieu et la promesse de Dieu contre le plat de l'Antilles qu'on lui apporte. Eh bien, de la même façon, l'homme moderne est prêt à abandonner sa situation de sujet contre le plat de l'Antilles que lui donne la société technicienne. Seulement, de même que Esaü a été trompé dans son échange, de la même façon, l'homme qui abandonne sa situation de sujet est également trompé dans la société technicienne. En effet, il cesse d'être un sujet au profit de mensonges. Au profit de mensonges. Il ne voit pas que dans son choix il est manipulé. C'est-à-dire qu'il est transformé à l'intérieur par la publicité, par les médias, etc., etc. compte tenu du fait que le manipulateur, celui qui crée la publicité ou celui qui crée la propagande est lui aussi manipulé. Et que par conséquent il n'y a pas un méchant qui est responsable, celui qui fait de la publicité et puis des pauvres gens. Non, nous sommes tous responsables en même temps. de la publicité Sous-titrage MFP. ... Ça, c'est tous les livres sur Karl Marx. Marx, socialisme, etc. Ça, ce sont des livres que j'utilise tout le temps. Ça, ce sont surtout des livres de poésie. Et puis, les dictionnaires, etc. que j'ai. Et les livres de poésie à côté de moi, parce que je lis beaucoup de la poésie pendant que je travaille. Ça, ce sont les livres de sociologie de la technique. Et ça, ce sont les livres de théologie. Quand j'écris un livre, là, j'ai un magnétophone ou une platine. Et j'écoute toujours un disque. Et pour presque chaque livre, j'ai un disque que j'ai écouté tout le temps. Ça a été très, très... Un livre est lié avec une certaine musique. Et inspiré par une musique. D'abord, je suis souvent, moi, très violemment critiqué, par exemple, aux États-Unis, en disant, ça, c'est parce qu'il est calviniste. Alors, calviniste, c'est être pessimiste, etc., etc., etc. L'ennui, c'est que je ne suis pas calviniste. Bon, ça, ils n'ont rien compris à ma théologie. Mais enfin, ça, ça n'a pas d'importance. L'autre chose, c'est que vous comprenez que être pessimiste dans une société comme la nôtre, ça ne peut conduire qu'au suicide. Donc, il faut être optimiste. Il faut aller passer ses jours de congé au Disneyland. Alors là, on est optimiste quand on va au Disneyland. Et qu'on y trouve de quoi ne plus penser à rien. Autrement dit, l'accusation d'être pessimiste, c'est une accusation qui consiste à me dire, vous empêchez les gens de dormir tranquilles. Laissez donc les choses marcher, ne vous en occupez pas, dormez tranquilles, et puis ça marchera comme ça pourra. Je ne voudrais pas effectivement que mon discours soit trop pessimiste et soit trop fermé. Et je voudrais expliquer que l'homme étant encore, encore un peu un homme, ayant encore des besoins humains, étant encore capable d'amour, étant encore capable de pitié, étant encore capable d'amitié. Et bien, cet homme va, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire ? Prendre conscience de cette détermination par la technique, de cette suppression de ses obligations dans lesquelles il est engagé, de ses conditionnements techniques. S'il prend conscience, alors là commence pour lui la liberté. Parce que c'est lorsque nous prenons conscience de ce qui nous détermine que nous faisons le plus grand acte de liberté. À partir du moment où je suis capable de l'analyser, comme j'analyserai un caillou, comme j'analyserai n'importe quel objet, où je peux l'analyser, où je peux percer ses orientations, à partir du moment où ce système technicien, j'arrive à démonter les enchaînements, eh bien, c'est là que commence ma liberté. Mais aussi, je sais que je suis déterminé par ce système technicien. Ce n'est donc pas en disant, moi je suis un sujet très fort et le système technicien n'a pas de prise sur moi, mais si, bien sûr, le système technicien, il a toutes les prises sur moi, je le sais bien, le simple fait que j'utilise le téléphone, etc., etc., j'utilise tout le temps des objets techniques. ... Nous sommes là en présence, donc, de nous demander si, de la question, est-ce qu'il y a vraiment un sens possible, mais la recherche du sens ne peut pas être une affaire purement intellectuelle. La recherche du sens implique une mise en question radicale de la vie moderne. Pour retrouver un sens, il faut mettre en question ce qui n'a pas de sens. Or, nous sommes entourés d'objets qui sont actifs, qui sont efficaces, etc., mais qui n'ont pas de sens. Alors, autant une œuvre d'art a un sens, ou plusieurs sens, ou provoque chez moi un sentiment, une émotion qui donne un sens à ma vie, autant le produit technique n'en a pas. Et, d'autre part, nous sommes devant l'obligation de redécouvrir des vérités fondamentales que la technique efface, ou ce que l'on peut appeler des valeurs, des valeurs importantes, essentielles, pour que l'homme trouve que la vie vaut la peine d'être vécue. Autrement dit, c'est à partir du moment où je considère que la situation est vraiment dangereuse, que je dois mettre en mouvement, bien plus que des techniques, mais toutes mes capacités intellectuelles, humaines, mes relations avec les autres, créer des mouvements, etc., etc. C'est-à-dire que c'est lorsque, je pense, qu'il y a le risque d'une fatalité, que, autrement dit, que les choses risquent de se développer comme un destin pour l'homme, et j'ai écrit que la technique, finalement, se développait comme une sorte de destin pour l'homme, c'est à ce moment-là que l'homme doit se révolter et refuser que ce soit un destin, n'est-ce pas ? Et à ce moment-là, nous retrouvons ce que l'humanité a toujours fait quand elle s'est trouvée en présence d'un destin. Il suffit de se rappeler de toutes les pièces de théâtre grecques où c'est en présence de la fatalité que l'homme se dresse en disant « Non, je veux aussi que l'humanité existe et je veux que la liberté existe. » À ce moment-là, alors, il faut espérer, non pas remporter des victoires très rapides, et il ne faut pas espérer que nous aurons une facilité dans le combat, mais il faut savoir que nous continuons à, je dirais, à remplir notre rôle d'homme. Mais, en réalité, c'est une situation qui n'est pas insurmontable. Il n'y a pas de fatalité que nous ne puissions pas vaincre. Ça, seulement alors, il faut des raisons très profondes pour se mettre à lutter. Il faut avoir des convictions très fortes. Il faut vouloir que l'homme continue, finalement, à être un homme. Cette lutte contre la fatalité technicienne, eh bien, nous l'avons menée dans des petites actions. Mais il faut toujours que ça soit des groupes humains à grandeur humaine, où l'on se connaisse. Ça ne sera pas des grands mouvements de foule, ça ne sera pas d'immenses syndicats, ni d'immenses partis politiques qui arriveront à lutter contre ce développement. Alors, ce que je viens de dire, ce n'est pas très efficace. Bien sûr, si nous luttons contre des choses parce qu'elles sont trop efficaces, nous ne pouvons pas jouer à être plus efficaces. Ça ne sera pas immédiatement très efficace. Mais il faut espérer que l'homme ne meurt pas et se transmet de génération en génération des vérités.